Belle est en couple avec Will ! Bien ! Je sais que vous teniez absolument à mettre le personnage de Will dans votre série, mais... C'est un petit peu... Un petit peu bizarre pour moi. Donc en fait, apparemment, ça doit être le moment où ils ont dit « Oh, merde, One of the time in Wonderland, c'est foutu, donc vas-y, on l'incorpore, tant pis si ça colle pas trop avec ce qui se passe dans notre série dérivée, apparemment ! » Je sais pas, à moins qu'il veuille dire « Oh, mais en fait, il essaye de sortir avec Belle histoire d'oublier son amour pour Anastasie et tout et tout ! » « Oh, ok, très bien, très bien ! » En gros, ça sent vraiment le couple qui va pas durer très longtemps et qui fera remplissage pour moi. Je dis ça parce que... Voilà, y'a pas... C'était un moment très rapide dans l'épisode où, à la toute fin, on voit Rumpus Tiskin qui observe Belle de loin et qui voit qu'elle sort avec Will. Ça sort comme un cheveu sur la soupe, sachant que dans une scène précédente, lorsque Belle reçoit Cruella et Ursula, elle a l'air de s'inquiéter un petit peu, celui de Rumpus Tiskin, mais apparemment pas tant que ça. Elle pense déjà à refaire sa vie après six semaines. Donc, ok, voilà. Je ne sais pas, je ne prévois rien de sensationnel par rapport à cette tournure des événements, mais bon... Quoi qu'il en soit, le flashback se centre sur Blanche-Lèges et le Prince Charmant, qui reviennent de leur lune de miel. Donc, après, avec le flashback qui a servi le moins à quelque chose dans toute la série. Et donc, tout leur royaume est endormi sous un sort de sommeil. Apparemment qu'il est super temporel, puisqu'ils seront libérés après ça. On peut faire différents niveaux de sort de sommeil, il n'y a pas de souci. Elle croit au départ que c'est Régina, mais en fait, c'est maléfique, accompagné de ses deux acolytes. Parce que voilà, elles ont toujours été comme cuées chemises ensemble. Et donc, elle propose un marché à Blanche-Neige, parce qu'elles aussi, elles veulent que la malédiction de Régina ne se lance pas. Voilà, donc il existe un arbre de sagesse que les fées connaissent et dont elles n'ont pas parlé à Blanche-Neige et le Prince Charmant. Parce qu'elle serait utile, ce serait problématique. Non, il ne faut pas que ce soit elle qui prévienne Blanche-Neige et le Prince Charmant pour ça. Et donc, ouais, Maléfique leur dit que cet arbre de sagesse peut répondre à n'importe quel questionnement qu'on se pose. Mais pour ça, il faut que ce soit deux valeureux héros qui posent la question. Et donc, on est à vous voir, vous, parce qu'il n'existe pas d'autres valeureux héros nulle part ailleurs. Voilà, il n'y a que vous deux ! Et donc, malgré quelques réticences, le Prince Charmant qui est le plus alarmé par la situation maintenant, alors qu'avant, c'était Blanche-Neige dans le fameux flashback qui constitue ce qui se passe juste avant il y a quelques jours. Maintenant, c'est le Prince Charmant qui est le plus concerné par ça. Et il décide donc de les suivre. Il y a un moment donné où Maléfique tue quelqu'un parce qu'il est trop pressé et tout et tout. Sachant que, ouais, il y a toute une tension entre les deux camps aux Maléfiques tuent des gardes qui ne veulent pas les laisser passer. Et puis, bon, ils le vivent assez mal qu'ils aient décidé de leur faire faux bons au bout d'un moment. Alors que, je n'en sais rien, est-ce que le but serait-il pas plus rapide pour Blanche-Neige et le Prince Charmant d'aller trouver les réponses eux-mêmes tout seuls ? Sans être gêné par celle-là, mais non, apparemment, elles le prennent mal et tout. Et elles doivent faire en sorte que ça aille plus vite pour elles en tuant des gens et en laissant Blanche-Neige et le Prince Charmant accepter ça. Apparemment, ils sont un peu forcés d'accepter ça. Et voilà quoi. Donc, ça amène tout un tas de tensions un peu foireuses, très artificielles selon moi. Mais voilà, on a droit à ça jusqu'au moment où Blanche-Neige et David se rendent auprès de l'arbre de sagesse, posent leurs mains et tout, posent leurs questions. Mais l'arbre de sagesse ne leur répond pas, il les repousse parce que c'est Maléfique qui leur dévoile ça. Et bien, ils ont... Bien, Blanche-Neige est enceinte à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle l'apprend. Maléfique est super douée, elle peut sentir ça par magie et tout. Et donc, le problème avec ça, c'est que... Oh, punaise. Étant donné que cet enfant est né d'un amour sincère, eh bien, il a le potentiel pour la grandeur, mais également un orbe potentiel de noirceur. Parce que... Oh, punaise. Donc, ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et apparemment, le fait d'avoir cet enfant potentiel dans les deux camps possibles, ça bloque l'arbre de sagesse. On ne pouvait pas demander à un autre valeureux héros autre que Blanche-Neige d'accompagner le prêche charmant. Puisque comme je l'ai dit, il n'y a que ces deux-là. Personne d'autre n'est un héros vaillant dans tout le royaume. Il n'y a que ces deux-là. Je suis sûr que cet arbre de sagesse ne sera plus jamais mis sur le tapis ou quoi que ce soit. Et j'espère que la saison va me donner tort. Mais je suis presque certain que non. C'est bon, c'est terminé, on ne peut plus rien y faire. Donc, c'est rapé, ils rentrent chez eux. Et on a un dernier flashback où Maléfique vient voir rapidement Blanche-Neige dans la nuit en lui disant qu'il serait bien qu'elle travaille ensemble pour trouver un moyen d'empêcher Regina de faire son sort. Parce que, oh, Révélation Maléfique aussi était enceinte. Et Blanche-Neige se dit, non, je ne veux pas mal influencer mon enfant en travaillant avec vous. Je veux qu'on fasse ça de la bonne façon. Pas en saliant à des méchants comme vous. Et alors, ce n'est pas précisé après, je sens qu'il y a encore un blanc à combler là-dedans, c'est clair. Mais apparemment, on l'apprend à la fin de l'épisode, à cause de cette décision, ça va amener pas mal de choses qui feront que Blanche-Neige et le Prince Charmant auront provoqué la mort de l'enfant de Maléfique. Elle n'aura pas eu son enfant et tout. Donc, ouais, ça me fait doucement marrer, ce genre de truc. Quand je vois pas mal d'éléments avant, dans les saisons précédentes, on n'arrête pas de me dire, il ne faut pas chercher de cohérence avec avant, je suis désolé. Quand la série ne pense pas, c'est de la merde. C'est un truc qu'ils inventent comme ça, qui n'était clairement pas présent. Un gros redcon bien gras. Et dès lors que j'y pense, ouais, le passage dans la saison 2 où Blanche-Neige a le cœur qui se noircit parce qu'elle a manipulé Regina pour qu'elle tue sa mère. C'est quelque chose de fort qui la démoralise complètement. Là, elle a fait en sorte qu'un autre enfant meure pour que son enfant parte sur la voie du bien, en gros. C'est quand même un tout autre niveau. C'est une espèce de revirement qu'essaye de prendre la série en disant que Haha, Regina a l'air d'être la méchante maintenant. Mais plus ça va, plus on va faire en sorte que c'est elle qui est la moindre chose à se reprocher. Et que Blanche-Neige est de plus en plus teinté de noirceur et tout. Elle a de plus en plus de choses à se reprocher dans son passé et tout et tout. Sachant que ce n'était clairement pas indiqué avant. Donc, ouais, c'est ça le grand secret sombre de Blanche-Neige et David. En voulant faire le bien, elles ont amené à ce que Maléfique perde son enfant. Je suis sûr que c'était accidentel. Si ce n'était pas accidentel et qu'elle a fait ce truc-là, oui, plus sombre secret dans la saison 3, mon cul, quoi. Mais, donc, ouais, ouais, c'est... Voilà le principe. C'est comme pour Rumpelstice King au début de cette saison 4. Blanche-Neige et David, leur arc est terminé. Il y avait plus rien à raconter autour d'eux. Et sincèrement, je suis super content qu'ils aient réussi à rebondir sur quelque chose à la fin de la saison 3 en essayant de faire cette espèce d'arc de petite intrigue où on change leur passé, où il faut remettre ça dans l'ordre parce que c'était très sympathique. Mais en dehors de ça, ouais, il n'y a plus rien à faire entre eux de particulier. Leur histoire est terminée, il n'y a plus rien à raconter sur eux. Ce sont des personnages qui ont tout le temps d'être instaurés, d'être développés et tout. Donc, maintenant, tout ce que c'est, c'est des personnages de soutien qui ne peuvent que subir les nouveaux trucs qui viennent sur le principe. Mais apparemment, cette série, contrairement à Lost d'ailleurs, tient absolument à nous balancer du flashback sur toujours les mêmes personnages encore et encore. Ils ont réussi à noyer le poisson dans la première moitié de saison en faisant des flashbacks qui tournent quasi essentiellement autour de la même chose d'Arendel et d'Arendel parce que voilà, c'était tendance maintenant. Et maintenant qu'on repart là-dessus et qu'ils ont encore envie de faire leur flashback, ils doivent créer de nouveaux trucs et c'est forcé. C'est vachement forcé. Lost, ça commençait à devenir légèrement forcé dans la saison 3 et ils ont fait un truc très intelligent après ça. Ils se sont dit, ok, on va peut-être un petit peu changer l'ordre des choses et se dire, tiens, si, plutôt que de faire des flashbacks, on changeait un petit peu. Les flash qu'on voit, ça ne va plus être que des flashbacks, ça va être d'autres trucs un peu différents qui vont jouer sur notre perception et tout. Et c'était très bon. Mais apparemment, non, ils ne veulent pas partir là-dessus. Ils veulent faire du flashback, 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 bête et méchant. Et j'aime bien la structure. Seulement, voilà, si c'est juste pour inventer encore et encore des nouveaux trucs sur le passé de nos personnages, ça devient un peu foireux pour moi. Et c'est clairement le cas. Donc, oui, on va inventer tout un nouveau truc par rapport à Blanche-Lège et Prince Charmant, par rapport à Emma maintenant. C'est nouveau maintenant, dans cette demi-saison. Elle a un cœur au grand potentiel d'une warseur et tout, et tout. Et bien entendu que ça va jouer un rôle, etc. Je ne sais pas, peut-être que ce sera bien ou pas. Mais voilà, c'est vraiment le truc qu'on invente au fur et à mesure. Et je n'aime pas ça dans une série. Je n'arrête pas de le dire. Je n'aime pas ça dans une série quand on fait clairement notre histoire au fur et à mesure sans savoir où on va. En montrant clairement qu'avant, on ne savait pas du tout où on allait. On se dit, ah tiens, on a une nouvelle demi-saison. On va inventer tout un tas de nouveaux trucs qui n'étaient clairement pas du tout instaurés une seule seconde avant. Je ne sais pas, à la fin de la saison 3, vous avez instauré, enfin, à la première moitié de la saison 3, vous avez instauré une histoire de fée noire. Elle est où cette fée noire ? C'est qui ? Pourquoi vous n'essayez pas de partir là-dessus ? Vous pourriez créer une espèce de passé entre les fées, la fée bleue et voire d'autres, Clochette. On pourrait avoir une histoire avec Clochette et cette fée noire. Je veux dire, ça mettrait le centre d'attention sur de nouveaux personnages qui étaient secondaires jusqu'à présent en les mettant plus en avant et tout. Apparemment, l'actrice qui joue la fée bleue, je n'ai pas l'impression qu'elle soit comme Rouge, soit un rôle central dans une autre série à un même moment. Et donc, elle devrait être dispo pour pouvoir faire des trucs plus souvent. Là, vous la reléguez au rang de personnages secondaires qui n'a pas l'histoire de dire 2-3 petits trucs quand ça arrange un peu le scénario, mais... Et voilà, ça c'est un truc que Lost faisait 100 fois mieux. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais Lost savait que des fois, on ne pouvait pas toujours se centrer tout le temps sur les mêmes personnages. Donc, soit on crée de nouveaux personnages, soit certains personnages secondaires ont leur inventé, ont leur redonné une nouvelle importance principale. C'est intéressant là, sachant que vous avez encore plus de personnages, une galerie de personnages encore plus grande pour Once Upon a Time que pour Lost. Mais non, toujours les mêmes, vous devez toujours inventer encore et encore des trucs dans le passé, toujours les mêmes personnages. Voilà donc, j'attends de voir dans la saison 5 quand on va refaire de nouveaux trucs sur le passé de Rumpus Tiskin ou de Regina, histoire d'alterner entre toujours les mêmes. Merde ! Donc ouais, dans notre présent, David et Blanche Neige sont complètement sur les nerfs parce qu'ils ne veulent pas que leurs secrets soient révélés par Cruella et Ursula, donc ils décident de les faire suivre. Et pendant ce temps-là, elles font un petit tour chez Belle pour prendre subrepticement un coffret. Et c'est là que, suite à ça, David qui a fait un peu de recherche en les pistant avec Emma, décide de fouiller leur voiture et tombe sur le fameux coffret qui contient un espèce de truc magique qui appartient à un maléfique. Un reste de truc magique qui appartient à un maléfique. On apprend que c'est une orbe pour un hochet magique en fait. Enfin, je ne sais pas s'il est magique, mais c'est une orbe pour un hochet. Histoire de dire, ah mon Dieu, ça représente son fils et tout. Ah, c'est triste. Ouais, j'en ai rien à foutre de Maléfique dans votre série. Et c'est pas parce que vous lui inventez un fils comme ça que tout d'un coup, je vais me dire, ah, je suis tellement triste pour elle. Enfin bon, il cache ça à Emma et se dit, tiens, tiens Blanche-Neige, allons, il faut qu'on empêche ces deux-là de ressusciter Maléfique. Donc, il faut qu'on aille trouver nous-mêmes ces cendres et qu'on les balance quelque part. Chose qu'on n'a pas pensé à faire pendant toute la période d'inaction, surtout les six semaines de pause ou n'importe quelle autre période où c'était calme dans la ville. Non, 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 il a fallu qu'on attende qu'il y ait cette menace-là pour se dire, eh tiens, est-ce qu'on pourrait peut-être faire quelque chose des cendres de Maléfique plutôt que de les laisser traîner là puisque apparemment il y a moyen d'en faire quelque chose ? Tiens... Bah, il s'est... Vous savez, pour deux personnes qui avaient un secret inavouable autour du personnel, à votre place, je me serais dit, tiens, à la première occasion, ce serait pas mal de me débarrasser de ça. Je n'aurais même pas attendu de tomber sur cette espèce d'objet magique, de reste d'objet magique qui appartient à Maléfique. Je me suis dit, si je le ferais tout de suite, là, c'est... Même, je vois que Ursula et Cruella sont là, je veux dire, tout de suite, là, merde, on va essayer de régler ça parce qu'il y a peut-être moyen qu'eux, quoi. Non, 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 il faut qu'il y ait ça, donc ils décident de mentir à Heimar en disant qu'ils vont randonner pour aller se débarrasser des cendres. Mais ils ont été attendus par Cruella et Ursula qui les assomment et qui utilisent leur sang pour faire revivre Maléfique. Parce que, voilà, tout ça, c'était une ruse élaborée. Fortiche, la ruse élaborée, au passage, qui amènerait à ce que David et Blanche-Neige soupçonnent qu'ils veulent ressusciter Maléfique. Ce qui les amènerait à aller dans la grotte où sont les cendres de Maléfique et qu'elles les attaquent par surprise et qu'elles utilisent leur sang pour faire revivre Maléfique d'après ces cendres. Vachement alambiqués et il y a énormément de choses qui vont bien dans votre sens. Déjà, le fait que David arrive à se rendre compte que la boîte a été volée au magasin de Ruppelstilskine tenu par Bell, ça a déjà fortiche d'y penser, qui remarque ça, qui fouille leur voiture et qui tombe lui-même, c'est-à-dire, pas lui, pas Emma qui fouillerait avec lui ou quoi que ce soit, lui-même qui tombe là-dessus et qui cache ça à tout le monde et qu'il y aille tout seul avec Blanche-Neige. C'est, waouh, fortique, parce que si ce n'est pas du tout comme ça que ça s'était passé, d'ailleurs, Blanche-Neige lui-même dit, on aurait dû en parler aux autres et ça ne serait pas arrivé. Si ça n'était pas déroulé une seule seconde de cette façon-là, ben, apparemment, Blanche-Neige et David ne seraient jamais rendus tout seul au centre de Maléfique et il n'y aurait pas eu de problème. Donc, coup de chat, donc Maléfique revit, voilà, super, merci. Et donc, elle dit, ah, je ne vais pas vous faire de mal, je vais vous faire souffrir. Et je me bats, elle se barre avec Cruella et Ursula en les laissant tout seul à leur sort. Il y a des fois, les méchants sont très cons, je trouve. Vous avez moyen de rester anonyme, c'est-à-dire de faire en sorte pendant un petit moment de rester anonyme par rapport à ça et de vous venger de ces personnes-là qui vous ont fait du mal d'une certaine façon. Vous dites, non, on va les laisser mariner, apparemment, et ça ne nous reviendra pas du tout dans la gueule plus tard, non. Quoi qu'il en soit, ils se disent, ah, cette fois, on doit dire notre secret à Emma. Ah, mais voilà, gros comme par hasard, en allant la voir, il tombe sur une conversation entre elle et Kylian, où elle a une conversation avec lui en lui disant, Et j'essaie, d'après les conversations que vous avez eues, que tu caches un secret que tu as avec Ursula. Tu n'as pas envie de m'en parler, je te fais confiance là-dessus. Mes parents m'ont appris qu'il ne faut pas se méfier des autres. Et ils m'ont appris ça, et donc, je te laisserai me dire ça quand tu voudras le dire. Voilà, donc, histoire de faire en sorte qu'ils se sentent mal Blanchet et David pile à ce moment-là. Et donc, ils ne peuvent pas se résigner à lui dire la vérité sur leurs grands secrets, terribles secrets, et se contentent juste de dire, magnifique, et t'as envie ! Ouh, nos deux personnes qu'on a laissées entrer par gentillesse, on s'avèrerait être des sales méchantes et tout, et tout. Voilà, et à la fin de l'épisode, on a Blanche-Neige qui retourne voir Regina pour lui dire son secret, et lui demander si elle ne peut pas essayer de les infiltrer en se refaisant passer pour une méchante. J'ai du mal à croire que Maléfique accepte Regina au sein de son petit groupe, vu ce qu'elle lui a fait. Mais, je ne sais pas rien que ce qu'elle lui a fait en début de première saison, et apparemment, c'est quand même indirectement de sa faute si elle a perdu son enfant, Regina, hein. Donc, ça me surprendrait beaucoup, mais j'imagine que ça se fera. Je ne sais pas pourquoi ils amèneraient ça pour que ça n'aille pas. Ça ne me fait pas grimper au rideau, le concept, mais bon, c'est en jamais. Peut-être qu'ils arriveront à trouver des bons moments là-dedans. Et donc, voilà, ça se termine là-dessus. L'intrigue est vraiment pas fameuse, et voilà, j'avais peur que ça parte sur certains trucs qui me déplaisent, ça parte sur les trucs qui me déplaisent. Je ne sais pas si j'aime ou pas cet épisode, en fait. Je ne vous le cache pas, parce que, voilà, malgré tout ça, malgré tout ça, le fait que ça parte sur quelque chose qui me déplait, il y a quand même un truc que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, et c'est toute la sous-intrigue autour de Gepetto, parce que Gepetto revient. Et ça me fait plaisir de voir Gepetto revenir dans un rôle qui n'est pas juste de tertiaire, de fond. Voilà ce qui se passe. En gros, Regina et Henri appellent Pinocchio pour savoir s'ils se souviennent de son passé en tant qu'Auguste et tout. Et alors qu'Emma essaie de l'interroger, Regina devient un petit peu trop insistante et un peu méchante dans ses demandes. Ce qui fait que, bon, ça casse un petit peu le dialogue, et Gepetto lui écrit ses quatre vérités. Déjà, je suis content de voir que ça continue comme ça. J'avais peur pendant un moment que ça nous la joue. Ah, c'est bon, tout le monde accepte Regina sans problème maintenant, il n'y a plus aucune rancœur ou quoi que ce soit. Parce que, surtout par rapport au fait, je ne l'ai pas parlé, mais dans l'épisode précédent, on voit que Regina est redevenue mère à la place de Blanche-Neige. Apparemment, ça ne dérange personne. Voilà, pourquoi ? À part pour remettre le statut de coup en place, je n'ai pas bien compris ce détail-là. Mais donc, voilà, j'avais peur qu'on soit encore dans une... qu'on soit vraiment tombé dans une ambiance. C'est bon, on lui pardonne tout, Regina, elle est gentille. Et de notre côté, il n'y a plus rien à lui reprocher ou quoi que ce soit. Il y a encore des rancœurs et c'est sympa de voir ça. D'ailleurs, la rancœur entre ces deux-là, ça joue beaucoup sur la malédiction qu'elle a lancée. Et le fait que Gépéto s'est vu forcer de sacrifier un peu une personne pour sauver son fils. Donc, il y a un ressentiment intéressant là-dessus qui est repris. J'ai bien aimé ça. Et puis, ça amène à ce que Regina s'excuse après, parce qu'elle cherche, elle enquête de son bonheur et elle se rend compte que ce n'est pas en se comportant de la façon dont elle se comportait avant qu'elle va y arriver. Ça amène Gépéto à donner à Regina une sacoche qui appartenait à Auguste avant qu'il ne redevienne enfant. Et donc, Henri commence à travailler là-dessus. Voilà, c'était un très bon moment autour de Gépéto et de Regina. J'ai beaucoup aimé ça. C'était très fort. Et je le redis, l'acteur qui joue Gépéto est très bon. Je l'adore. Donc, ça aide beaucoup. Et ouais, il y a ça qui est bien. Le reste, je ne suis pas femme, quoi. J'ai du mal. Ce n'est pas que c'est affreux. C'est un chouïa médiocre, quoi. Sans plus, mais... Mais ça me laisse vraiment sur un arrière-goût de... Ah, si c'est là-dessus que part cette saison, ça va me déplaire fortement, quoi. Et ça va être une saison très... Qui va me laisser un sale arrière-goût tout le temps, quoi. Et je ne sais pas, quoi, si ça part là-dessus. Déjà qu'on a cette espèce de confrérie de super méchante complètement conne. Le concept du livre de prédestiner mon cul, quoi. Ça part sur cette espèce de retconne autour de Blanchetège et de David qui ne m'enchantent pas plus que ça. C'est que des trucs qui s'instaurent, qui ne me laissent pas vraiment envisager le meilleur. Donc voilà, j'hésite. Je fais un épisode vaguement passable, je dirais. Et qui ne laisse rien présager de bon pour moi. A très bientôt pour l'épisode suivant. Ciao !